Wow! Je me sens déjà bien ici! Hé, attention! Oups! Désolée, je m'appelle Koldy. Salut et bienvenue dans notre école de magie. Oh, j'ai toujours voulu venir ici. Oh, le glaçon bouge! Tais-toi, en fait. Je m'appelle Stormy, au fait. Nickel, je suis là. Je vous ai manqué? Oh, t'as vu ça? Il m'a carrément regardée. C'était pas un accueil très chaleur, ça. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu vas bien? Quoi? Oh, c'est pas possible. Va le voir, bestie. Écarte-toi, minable. Salut, toi. Oh, je me sens pas très bien. Bon, faut que j'y aille. À plus. Stormy, débarrasse-toi d'elle. Tout de suite, bestie. Bon, et si on faisait connaissance, hein? T'as intérêt de pas t'approcher de Stormy. La vache? Ça, c'est vraiment pas de chance. Stormy est parfois un peu dur. Mais je sais exactement comment te remonter le moral. Wow. Titi, wow. C'est trop chou. Atchou. Ça, c'est magique, hein? Dépêche-toi. Le cours commence. Salut. La place est libre? Oh, la botanique, c'est tellement cool. Oh, wow. Oh, t'es sérieuse, la noob? What? C'est ma place ici. Regarde par toi-même. Tu vois? Tihi. Coucou, mon beau. Ton dernier match était tellement incroyable. Au moins sept placés pas prises. Oh, c'est vraiment pas juste. Oh, j'ai presque plus de batterie. Mais je vais résoudre ce problème en un rien de temps. Très bien, les enfants, vous êtes prêts? Aujourd'hui, je vais faire un cours très spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai? Je crois que ce truc est pour moi. Prenez-en de la graine, tout le monde. Vous allez être témoins d'un miracle. Et voilà. Maintenant, à toi, Joey Stormy. La météo prévoit aujourd'hui de grosses pluies. Ouais. Ma magie de tempête marche à tous les coups. Trop cool. Et sanguinolent. Voilà ce que mon pouvoir peut faire. Bon travail. Magnifique. Je m'en occupe, bébé. Hé hé. Pas besoin de me remercier. T'es vraiment incroyable. Maintenant, à mon tour. Haha. Il commence à faire chaud aussi. C'est bon. M'applaudissez pas aussi fort. Impressionnant. Ça mérite un A. Allez, allez. Je peux le faire. Ça sert à rien d'essayer. Loseuse. J'invoque le pouvoir de la glace. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Où t'es, Stormy ? Je suis désolée. Je suis juste là, bestie. On va te décongeler en un rien de temps. Je crains t'es échouée, Colby. Approchez-vous. Vous devez pas manquer la grande ouverture. Stormy, t'as abîmé ma coiffure. Oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié le bal de l'école. J'adorerais être la reine du bal. La couronne m'appartient. Et Stormy aussi. Regarde, Fiery. On t'attendait justement, Miss Flocon de neige. Et si on lui faisait une petite blague ? Qu'est-ce que t'as là ? Du jus ? Les vampires boivent pas de jus. Mais tu sais ce qu'ils boivent ? Du sang. Attention, Colby. T'inquiète pas, je suis là. Ah, tout est de ta faute, Stormy. Vas-y, installe-toi bien. T'es déjà au courant ? Ça va bientôt être le bal de l'école. Je suis pas intéressée par ce genre de trucs. Je veux juste pratiquer ma magie. T'as tout gâché. Oh, ok. Ressaisis-toi, Fiery. Tihi, sale Stone. Je suis là pour faire de grandes choses, bestie. Tu veux de la glace au sang ? Alors, regarde-moi ça. Titi, wow, t'es incroyable. Tiens. Wow, ce truc est délicieux. Qui t'emmène au bal ? Tu veux bien tenir mon verre un instant ? C'est vraiment cool, Colby. T'en veux aussi ? T'es tellement généreuse. Est-ce que t'es... Oh, j'ai compris maintenant. Pourquoi ça m'arrive à chaque fois ? Du sang glacé ? Je veux pas voir ce truc. On se voit en classe, Colby. Très bien, les filles. Un, deux, trois, quatre. On va mettre le feu à la piste de danse. Est-ce qu'on peut ralentir un peu ? Ressaisis-toi, Stormy. C'est du sérieux. T'es prête, Colby ? Alors, c'est parti. Tu m'échapperas pas, bestie. Non ! Oh, tu perds rien pour attendre, Colby. Oh non, je crois que je suis prise au piège. Et on va voir ce que tu penses de ça. Ah, stop ! On dirait que t'as perdu. Oh non ! Est-ce que ça va, bestie ? Tu devrais pas être aussi naïve. Allez, rends-toi, Colby. T'as besoin d'aide ? Oh, merci. On se retrouve à la cafétéria après les cours ? Vous deux, les tourtereaux, vous êtes trop mignons ensemble. Eh bien, j'imagine que oui. Oh, Flora, tu changeras jamais. Hé, bestie, regarde par ici. Oh, je vais pas laisser passer ça. On se bouge, Stormy. Juste, laisse-moi faire. Je te soutiens. Vas-y, Fierry. Hé, Stone, regarde-moi. On peut carrément le faire. Tu es absolument incroyable, bestie. T'es prête ? Alors viens, on y va tout de suite. Et moi ? Je vais t'aider à te relever, court-nez. Ah, je me sens tellement mal. Oh, Stone, où t'es ? La vampire de feu que je suis va pas se laisser faire si facilement. Quoi ? C'est vraiment pas juste. Oh, tout sauve de l'eau. Pitié, tout sauve de l'eau. Je dois l'inviter au bal aujourd'hui. Pour aujourd'hui, vous allez devoir réaliser un projet scientifique. Mettez-vous par deux. D'abord toi. Oh, je veux faire équipe avec lui. Dans tes rêves. Et toi ? Hé, c'est pas juste. Quant à toi, Fierry, tu feras équipe avec Flora. La terre et le feu forment un super duo, tu trouves pas ? Pas du tout, non. Hé, Stone, il faut que... Ouais, on devrait vraiment discuter de nos idées. Salut, Coldy. On dirait bien qu'on forme une équipe maintenant, hein ? Salut tout le monde. J'ai un problème urgent à régler. Qui je devrais inviter au bal avec moi ? Je sais exactement comment les fougères se reproduisent et... La ferme ! N'importe qui, mais pas elle. Mais pourquoi je... Vous avez raison. Je devrais vraiment inviter Coldy. Ouais, bien sûr que je viendrai avec toi. Super. Viens, on va réviser maintenant. Oh, je suis foutue. Stormy, il faut qu'on parle. J'ai un plan. J'arrive, Bessie. J'y suis presque. Ah, enfin. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ? Voilà mon plan le plus sinistre à ce jour. On doit compléter le circuit ici. Oh, et abaisser la température, là. Super idée. On va commencer par la théorie. Ah, regarde ce que j'ai trouvé. C'est ton album de famille. Tu devrais vraiment pas ouvrir ça. Oh, la famille Stone, c'est trop mignon. Je dirai rien à personne, je le jure. Oublie ça. On a des devoirs à faire. Attends, c'est plutôt ça qu'il nous faut. Coldy, pourquoi fait-il si froid tout à coup ? Oh, désolée, ça m'arrive parfois. Je vais arranger ça tout de suite. Thanks. Oh, Coldy, t'es tellement... Qu'est-ce qui se passe ? Que quelqu'un m'aide ! Quelque chose de terrible vient d'arriver. Pas de panique, Fiery. Concentre-toi et explique-nous tout. Quelqu'un a volé la couronne de la reine. Qui a pu faire une chose pareille ? On devrait vérifier les caméras. Il doit bien y avoir quelque chose dessus. À toi de jouer, Stormy. Regardez ça, monsieur le principal. Vous la reconnaissez ? Et l'affaire est close. Pas besoin de me remercier. Oh, Coldy, comment t'as pu faire ça ? Mais c'est pas moi. Regardez par vous. Oh non ! Tape-la, bestie. Arrête avec tes gamineries. Pourquoi t'es toujours aussi méchante, Fiery ? On m'a piégée, je le jure. Coldy, j'ai pas d'autre choix que de te renvoyer. Flora, tu dois... Je savais pas que j'étais copine avec une criminelle. Je suis innocente, c'est vrai. Oh, ça doit être si dur pour toi, chérie. Pas maintenant, chérie. Oh, Stone ! Où tu vas ? Hé, bestie, peut-être que... C'est pas le moment, Stormy. Alors là, c'était la goutte d'eau. Bienvenue au bal de l'école, les enfants. Allez-y, amusez-vous bien. Alors, où t'es, mon chou ? Ah ah, j'ai compris. Quelle belle soirée, pas vrai ? Hé hé, j'ai tellement hâte de recevoir ma couronne. Oh bon, il est temps de découvrir qui sera le roi et la reine de notre école. Félicitations, Monsieur Stone. Et pour ce qui est de la reine de cette année, ce sera moi, bien sûr. Une salve d'applaudissements pour notre royauté, tout le monde. Monsieur le principal, je dois vous dire quelque chose. Vous devez connaître la vérité. Coldy a vraiment été piégée. Et je sais exactement qui a fait ça. J'y crois pas. Pierry, tout le monde doit voir ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tout ça, c'est qu'un grand malentendu. C'était qu'une blague. Arrête de mentir, Pierry. Je serai plus copine avec toi. La vraie reine de l'école devrait être Coldy. Attendez ! C'est moi, la reine, arrêtez ! Et maintenant, notre roi a enfin une reine digne de ce nom. Oh, Coldy, sale petite ! Je laisserai pas passer ça. Pierry, t'as pas ta place dans notre école de magie. La couronne doit revenir aux meilleurs élèves. Et c'est pas toi. Non ! Tu vas devoir changer d'école, jeune fille. Je me vengerai, je le jure. Et bien, Coldy, félicitations. Oh, ces deux-là sont vraiment parfaits ensemble. Applaudissez-les. Ouf, je crois que le travail commence enfin. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, j'ai jamais vu un truc pareil. Ah ! Continue. Oh, quelle jolie petite fille. Wow, bon sang. Ok, Miss Williams. Voilà ton bébé. On va passer au deuxième round. Oh, c'est chaud, chaud, chaud. Je vais la prendre. Coucou, ma chérie. D'accord. Voici la toute troisième. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. On dirait bien que c'est la fête d'anniversaire des triplés de la nature aujourd'hui. Ah, Blood Velvet. Le gâteau préféré de mes filles. Écarte-toi, Coldy. Oh non ! Pierry a encore tout gâché. Hein ? Mais où est Flowery ? Fleur ! Ah, voilà ma petite marmotte. J'aurais dû m'en douter. Allez, debout, ma chérie. Sinon, tu vas rater toute la fête. Bonjour, maman. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est trop mignon. Ah, tu sais que je suis allergique à ça. Allez, il est temps de vous donner vos cadeaux. Titi, wow, des cadeaux. Voici vos pendentifs des éléments. Ils vous donneront du pouvoir et vous protégeront du mal. Venez par ici, mes bébés. Hmm, ça c'est curieux. Des pendentifs des éléments, hein ? Il faut qu'ils m'appartiennent. Il m'en faut que trois de plus pour devenir... Super puissant. Allez, il est temps de se mettre au travail. Moi, ah, 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 place au feu d'artifice. Ha, ha ! Oh, j'ai hâte d'y être. Ce sera la dernière pizza qu'elles vont manger. Qui est là ? Hmm, je crois que c'était mon imagination. J'espère que vous avez bien travaillé sur vos projets scolaires. Ha, c'est trop naze. Oh, ouais, j'ai travaillé dessus toute la journée. Tenez, regardez mes figurines de glace. Waouh, quel intello, celle-là. Oh, et si on faisait un peu monter la température, hein ? Oh, trop mignon ! Oh, laissez-moi vous montrer, Miss Smith. Allez, brûle ! Oh, ça marche pas ! Ah, ma main ! Oh, ça va mieux maintenant. Mon projet ! Merci, sœurette. Et vous, taisez-vous ! Hmm... Oh, ça va être trop cool. Allez, mon petit gars, tu peux le faire. Deviens grand et fort pour moi. Waouh, ça a trop bien marché. C'est dingue ! C'est incroyable ! Oh non ! Hé, arrête maintenant ! Hmm... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Très bien, ça suffit, j'en ai marre de vous. Vous aurez tout un F. Mais... Mais c'est tellement injuste ! Oh si, c'est très juste, même. Ah ouais ! Hé, qu'est-ce que tu fais là ? Hey ! Chérie, stop ! J'appelle vos parents, jeune fille. Tu dois apprendre à contrôler ta colère. Ouais, c'est ça, bien sûr. Salut, l'intello. Tu veux bien me rendre un petit service ? Oh, elle recommence. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vilaine, chérie, vilaine. Tiens, prends un peu de sang vegan. Bleh, dégueu. Salut, Cody. Salut, Dan. Je t'ai apporté une carte de Saint-Valentin. C'est trop chou. Bon bah, on se voit après l'école. Oh les filles, vous allez pas le croire. Qu'est-ce que c'est cette fois ? Ça y est, c'est le moment. Hé, vous. Donnez-moi vos pendentifs. Tu parles de nos pendentifs des éléments ? Non, pas question. Très bien, vous l'avez cherché. Fierry, à terre ! Goûte un peu à la puissance de nos trois éléments. Non, tout sauf ça. On a réussi, les filles. Oh oh, on doit se tirer d'ici. Je vous aurai la prochaine fois. C'est l'heure de l'examen final de notre école de vampires des éléments. Allez les filles, vous allez y arriver. La première candidate sera Flowery. Flowery. Tiges tombantes, pétales flétris. C'est très clair. J'invoque les pouvoirs de guérison de la nature. Oh, bravo Flowery, t'as réussi. La prochaine est... Coldy, vas-y, surprends-nous. Pour ça, j'ai besoin d'une carotte et d'une écharpe. Ainsi qu'un soupçon de magie de glace. J'invoque les pouvoirs du froid. Oh, j'en ai la chair de poule. C'est merveilleux, Coldy. Ok, Fierry, à toi de jouer. Bon, très bien. Oh, des chamallows. Fais pas l'idiote. Montre-nous tes pouvoirs. Et feu ! Eh bien, je veux dire... T'as réussi ? Wow, beau travail, les filles. Et maintenant, applaudissez nos incroyables diplômés. Flowery, Fierry et Coldy. Qu'est-ce qui se passe ? J'en ai aucune idée. On dirait qu'on se retrouve enfin. Non ! Et maintenant, préparez-vous à faire vos adieux. Oh non ! Hé, mon pote, t'es en état d'arrestation. Croyez-moi, on se reverra. Allez, bouge-toi ! Maman, non ! C'était la meilleure maman du monde. On se souviendra toujours de tout ce qu'elle a fait pour nous. Electro va payer pour ça. Votre attention, chers élèves. Il est temps d'examiner la qualité de vos travaux. Cool ! J'ai hâte de lui montrer. Ah ! C'est la cata ! Regardez ça, les filles ! Abracadabra ! Tadam ! C'est une Flowery Vampire. Nom d'un chien ! Flowery Williams, tu mérites un prix pour ça. Allez, Chumper, c'est l'air de manger. Ah, j'arrive ! Beau travail, Flowery. Ton travail a porté ses fruits. Je pense que tu viens de créer une nouvelle espèce. Hé, Marie, j'ai une idée. Ouais, cool, t'es un génie. Viens par ici, mon petit gars. Oh, pour qui tu te prends ? Prends ça, espèce de mauvaise herbe. Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Rien de spécial ? Oh, je m'ennuie tellement. Chéri, arrête de glander, t'as des clients. Bonjour, je peux prendre ta commande. Hey, ya, Chéri, tu te souviens de moi ? Salut, Macy. Ça te dirait d'aller te suspendre là-haut pour voir s'il fait beau ? Ha ha ! Boum ! Oh, ouais, je crois que oui. Fais-moi un de tes burgers maison. Bien sûr, Miss. Chéri, dépêche-toi un peu. Ouais, ouais, ça arrive. Bon, où est ma commande ? Tiens, bon appétit. Merci beaucoup. Oh là là, il y a quelque chose qui rentre dans mon assiette. Il y a un cafard dans mon plat. Bon, pas de panique, je vais m'en occuper. Les pâtes sont offertes par la maison. Merci. Mais ces spaghettis sont trop longs. Je mangerai pas ça. Bon, très bien. Tiens, une salade grecque. Très intéressant, voyons voir. Ces feuilles sont pas assez vertes à mon goût. Fierry, je t'ai à l'œil. Non, non, non. Ha, tu te moques de moi. On va voir ce que tu penses de ça. Ah ! Fierry, qu'est-ce que t'as fait ? T'es virée. Oh, mais où sont les filles ? On est arrivés. Vous pouvez commencer la cérémonie maintenant. Je suis tellement heureuse que vous soyez venus assister à notre mariage. Ouais, on est très contents aussi. Oh, mon pauvre bébé. Tu dois avoir tellement froid. Et maintenant, il est temps de sortir les alliances. Regarde ces cristaux de glace. C'est exactement ce que tu voulais. On est officiellement mariés. Félicitations. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. Ta-da ! On va bientôt être parents. Et maintenant, c'est l'heure de la photo de mariage. Dites cheers, tout le monde. Parfait. Bon, ça suffit. Je meurs de faim. Rechercher. Electro, le criminel le plus dangereux du monde. Oh, 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 oh. Timothée Chalamet est tellement mignon. Fais-moi voir. Chérie, t'es vraiment sérieuse là ? Tu devrais pas penser aux garçons à ton âge. Tu dois te concentrer sur tes études. Et je veux rien entendre, ma chérie. C'est vraiment pas juste. Te voilà. Eh, ma chérie, où t'es passée ? Oh, c'est pas possible. Il m'échangera ma fille contre les pendentifs. Je dois contacter mes sœurs immédiatement. Parfait. Je suis sur le point de faire une grande découverte. Qu'est-ce qui va pas, Chumpers ? Koldy appelle ? Allô ? Quoi ? J'arrive. Ah, ça pouvait pas tomber au pire moment. Quoi ? Megan a disparu. J'arrive dans une minute. Ah, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Electro veut prendre nos pendentifs des éléments. Il les aura pas. C'est vrai, les filles. On va le battre. Allons-y. Ah, regardez. C'est notre Megan. Ha, ha, ha. T'es fichu, ma belle. Pas tant qu'on sera là. On dirait que cette plante aurait bien besoin d'un petit coup de jus. Oh, tu perds rien pour attendre. Dégage de mon chemin, sœurette. Laisse mes chéris s'occuper de lui. Va te rafraîchir un peu, chérie. Oh, tu vas payer pour ça. On va voir ce que tu penses de ma boule de neige. Kia ! Aïe ! C'est terminé pour vous. Maintenant, donnez-moi vos pendentifs. Oh, oui ! Je suis le roi du monde. On a besoin de votre aide, tout le monde. Envoyez-nous la puissance de vos likes pour qu'on puisse vaincre Electro. Oh, ouais ! C'est nickel ! Le Blaster 3000. Maintenant, on discute. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis bye bye ! C'est... c'était juste trop cool. Oh, Mégane, ma chérie. Tu nous as sauvé la vie. On est tellement fiers de toi. Et elles vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Ah, c'était la bonne époque. C'est vrai. Achouf ! Désolée, c'est moi. Ta-da ! Tiens, sœurette, c'est pour toi. Hé, c'est pas drôle. Moi, je trouve ça hilarant. Oups ! Bonjour, grand-mère. J'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi d'aller à l'école. Voici un endroit où tous ceux qui ont des pouvoirs liés aux éléments se sentent comme chez eux. Cet endroit est génial. Salut, je m'appelle Eri. Wow, wow ! Doucement, ma belle. Hein ? Elle a disparu ? J'arrive pas à croire qu'il m'est laissée. Oh, ma pauvre. Oh, arrête ça, s'il te plaît. Wow, je sais pas quoi dire. Ah, je suis vraiment désolée. Attends une seconde, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, tiens. Oh, trop mignon. Oh non, je l'ai brûlée. Oh, fais voir. T'en fais pas. Allez, ma jolie, reviens à la vie. Super. Allez, à plus tard. Bon, j'ai un peu faim maintenant. Wow, regardez-moi ça. Chichi, wow, c'est la couronne de la reine de beauté des éléments. Je pourrais carrément gagner ce concours. Elle est tout simplement incroyable. Bon, chérie, t'as toutes tes chances. Qu'est-ce que tu crois faire, là ? Aïe, pourquoi t'as fait ça ? Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, désolée, mais je parle pas aux losers. Quelqu'un comme toi n'aura jamais une chance. Quoi ? Elektra a toujours remporté le titre avant. Et elle le cédera certainement pas à quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que vous faites ici, jeune fille ? Vous devriez pas être en classe en ce moment. Suivez-moi et vite. Ah, ça commence pas très bien. Hé, coucou, les filles. Oh, Fleur, je suis contente de te voir. Wow, regarde qui s'est pointé ici. Laisse tomber, on s'en fiche. Je vois que toutes les filles des éléments sont enfin là. Ah oui, je te présente Nibbler, bestie. Elle est super mignonne et très affamée. Wow, c'est trop cool. Oh, je crois qu'il a repéré à manger. Ah, mes cheveux. Nibbler. Arrête un peu. Tiens bon, Coldy, je vais t'aider. Ah, j'ai survécu. Ok, Coldy, viens au tableau. Hein ? Moi ? Ok. Je vais vous montrer un magnifique lézard. T'étais vraiment obligée de faire ça ? Pauvre Nibbler, tu vas prendre froid à ce rythme, mon pauvre. Alors, je suis pas la meilleure ? Oh, désolée, madame ma vie. J'ai été distraite. Moi, je vais vous montrer ce que c'est de la vraie magie. Voici une simple poupée Barbie, vous voyez ? Mais maintenant, on va la charger d'énergie. La poupée a pris vie. Vous en pensez quoi, madame ma vie ? Impressionnant, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très inventif, électra. T'as été carrément incroyable. T'es tellement cool et talentueuse. Chérie, à ton tour. Oh, oh, moi ? D'accord, je peux le faire. Montre-nous ce que ton pouvoir élémentaire peut faire. Allez, c'est parti. C'est trop la honte. Eh bien, je peux retourner à ta place maintenant. Génial ! C'est vraiment une belle journée. Tyler Rock est tellement cool. Je crois que je suis amoureuse. Waouh, waouh. S'il vous plaît, ne tombez pas. Colby, occupe-toi d'elle. Tout de suite, bestie. Que quelqu'un m'aide ! Je te tiens. Hé, ça va, ma belle ? Oh oui, je vais très bien. Enchantée de te rencontrer. Je m'appelle Tyler. Et moi, c'est Fierry. Oh, j'y crois pas. Ça te dit que je t'accompagne à la cafétéria ? Ouais, bien sûr. Hé, peut-être qu'une petite glace te remontera le moral ? Lâche-moi. Cette loseuse me tape vraiment sur les nerfs. Bon, tant pis. Hé, ya, Fleur ! Salut, Fierry ! Bienvenue à l'épreuve du concours élémentaire. Fleur, approche. T'as aussi, Colby. Maintenant, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Qui va gagner ? La nature aux fleurs ou le froid glacial ? Oh, prends ça ! Oh, fais doucement, ma belle. J'invoque mon blizzard de glace. Oh, oh, c'est tellement froid. Hé, c'est de la triche. Bravo, Fleur, c'est très bien. Merci, madame, ma vie. Oh, m'en veux pas, d'accord, Colby ? C'est tellement humiliant. Super ! Il est temps de te donner une bonne leçon. Préparez-vous au combat, les filles. Le feu ou la poudre ? Allez, essayez donc de me toucher. Boule de feu ! Oh non, mes cheveux ! Oh, laisse-moi t'aider. Aïe ! Oh, ça fait trop mal. Oh, où sont mes manières ? Je t'en prie, prends ma main. Oh non, quel horrible accident. Allez, assez, Electra. T'as gagné cette fois. C'était pas juste. Oups, je suis vraiment désolée. Hum, il y en a une qui étudie beaucoup ici, on dirait. Ce serait pas la nouvelle ? Ah ! Boule de feu ! Je crois savoir comment aider cette pauvre fille. Ah, voilà, c'est le livre du sortilège que je cherchais. Regarde ça, Fierry. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ancien grimoire. Wow ! Il t'apprendra à réveiller ta flamme intérieure. Ça marche, je vais essayer. Rappelle-toi. Concentre-toi et... Ta-da ! C'est dingue ! C'est trop cool ! Très bien, à mon tour. Allez, Fierry. Oh oh ! Comme ça, hein ? Oh non, non, non ! Concentre-toi sur la forme du feu. Mes mains tremblent. Salut tout le monde. Fierry est une grosse louseuse. Oh, pour qui elle se prend ? Je suis pas une louseuse. Et voilà, tu t'en es sortie. Merci pour la leçon, Madame Mavie. Oups, je ferai en sorte de me souvenir de ça. Eh bien, bonne chance pour le prochain concours. Premier round, c'est parti. Allez, Fierry, tu peux le faire. On va te soutenir. T'inquiète pas, elle est rien comparée à toi. Et commencez. Le feu va-t-il enfin l'emporter sur la foudre cette fois ? N'oublie pas, reste concentrée. Oui, Madame Mavie. Ça va chauffer. Boules d'éclairs. Ça y est, elle y arrive. Tu peux gagner, Fierry, t'es la meilleure. Allez, Electra, donne-lui une bonne leçon. Hé, tout le monde ! Lâchez-moi des likes pour me charger d'énergie. Wow, merci ! Hé, c'est pas juste ! Electra ! Non ! Oh wow, c'était un sacré duel ! J'ai réussi ! Oh, Fierry, mon cœur est peut-être en pierre. Mais je veux quand même te le donner. Tu vas bien ? Non, pas du tout. Mais je sais exactement comment me venger. Félicitations pour ta victoire bien méritée. Mais Electra, je veux pas faire ça. Eh bien, je te le demande pas. Va prendre la couronne. T'es mon amie, pas vrai ? Eh bien, il est temps de le prouver. Bon, très bien. Je vais le faire. Fais-le pour moi. Pour le bien de notre stupide amitié. Ça a marché. Oh non, l'alarme s'est déclenchée. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je sais, je vais cacher la couronne. Ici. Mais non, c'est trop évident. Mets-la plutôt dans le casier de Fierry. Très bien, comme tu voudras. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh non, la couronne a disparu. Va-t'en d'ici. Je sais qui a volé la couronne. C'est elle. Tu dis n'importe quoi. Il suffit de regarder dans son casier. Je vous le dis, j'ai rien volé. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, franchement, on m'a piégée. Je suis pas une voleuse. S'il vous plaît, madame Mavie, vous devez me croire. T'es exclue de l'école des éléments. Non. Bon, j'ai besoin de votre aide, tout le monde. Est-ce que je dois dire la vérité ? Je vais tout dire à madame Mavie. Oh, une caméra de sécurité. Ça me donne une idée. Excusez-moi, madame Mavie. Je dois vous montrer quelque chose. Tenez, regardez. Fierry a rien fait de mal. C'est Electra qui m'a forcé à voler la couronne. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. Je crois que je sais comment on peut résoudre cette histoire. Ouais, ça pourrait marcher. Mesdames et messieurs, L'incroyable Electra. Oui, oui, on est tous très heureux de voir mademoiselle Electra. Encore. Eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autres candidates, la couronne revient donc à... Moi, évidemment. Très bien, on peut féliciter notre gagnante. Il y a une autre candidate. Quoi ? Eh, c'est ma couronne. Rends-la-moi tout de suite. Applaudissez cette charmante nouvelle candidate. Vas-y, Fierry, tu peux le faire. Peu importe, Dieu gagne, il y aurait d'une manière ou d'une autre. Pas si vite, Electra. Je participe aussi. Toi ? Oh, sale ouseuse. Non. Ah, c'est pas croyable. Colby, débarrasse-toi d'elle. J'obéirai plus à tes ordres. Alors, tu me trahis, toi aussi ? De mon côté, je me suis faite super copine. Vous perdez rien pour attendre. Non. Mon élément. J'arrive pas à croire que j'ai perdu mes super pouvoirs. Et notre nouvelle reine de beauté est Fierry. Wouhou. Merci beaucoup pour votre aide. Merci. Tant à toi, jeune fille. Ladybug, veux-tu m'épouser ? Oh oui, je le veux. Oh, on est tellement heureuses pour vous deux. Maintenant, je vais lancer le bouquet. Lance-le-moi. Je le veux. Non, il est à moi. Oh, c'est mortel et leur dispute de pacotille. Oh. Waouh. Je dois l'attraper. Il est à moi. S'il vous plaît, mesdames, restez calmes. Oh non. Regardez là-bas. C'est Ladybug. Elle est morte. Oh, c'est pas possible. Elle respire plus. Oh, j'en crois pas, mes yeux. Oh non. Bon, va falloir que je m'aide cette affaire au clair. Plague. Transforme-moi. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, Chinois ? L'amour de ma vie vient d'être assassiné. Je dois trouver le criminel qui se cache derrière ce crime. Mais comment tu vas faire ? Eh bien, tout d'abord, je vais interroger les suspects. Quoi ? Hein ? Mais j'ai rien fait. Tu fais erreur. Et vous ? Qui a tué Ladybug d'après vous ? Très bien. On a trois suspects sur les bras. L'une d'entre elles doit être la tueuse. Très bien. Ace, détective noir, est sur l'affaire. Oh, mon amour. Allez, chat noir, ressaisis-toi. T'es un pro, tu te souviens ? Il me faut donc une lampe de poche. Oh, du lait. Cool. Haha, j'ai trouvé un indice. Un croc de vampire, hein ? Ça, c'est louche. Quoi ? Non, tirez pas de conclusion hâtive. Hé, regardez. C'est vraiment son croc. Attendez, je sais. Je sais exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous raconter. Ladybug a lancé son bouquet. Et c'est là que Courtenay s'est jeté sur elle pour la mordre. Mais c'est n'importe quoi. Vous voulez pas plutôt m'écouter ? J'arrive pas à y croire. Quelle traite. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Oh, écoute, je te jure que je suis innocente. Pitié. Admets-le. C'est ton croc, hein ? Bon, très bien. Alors là, tu l'as cherché. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, t'essaies de me piéger, hein ? Ok, très bien, j'abandonne. Bon, bah, je vais te dire ce qui s'est vraiment passé. J'étais là à boire mon smoothie au sang quand... Je l'ai vu. Et là, eh bien, j'ai pas pu résister. Et c'est à ce moment-là que cet accident un peu gênant s'est produit. Oui, oui, je sais, c'est la honte, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'était donc une fausse piste. Hé, mon petit pote, tu m'as manqué. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Il faut que je résolve cette affaire. Arrêtez d'interférer avec l'enquête. Mais on veut t'aider. Bref, je rate forcément quelque chose. Oh, je vois. Le criminel a laissé des traces. Bleh ! Bon, voyons où mène cette piste. Ah, nos cadeaux de mariage. Je suis sûre de trouver des indices ici. Un griffoir ? Génial ! Non, ça suffit. C'est pas le moment d'être distrait. Il doit y avoir un indice ici. Je suis sur une piste. Ah, bingo ! Hmm, quelle boîte étrange. C'est un cadeau de mariage de ma part. Qu'est-ce que tu me veux ? Tadam ! Je veux le code de cette boîte. Ah, je l'ai juste là. Mais, euh, une partie a été enlevée et effacée. Bon, on va devoir remonter dans le temps, j'imagine. Voyons ce qu'on a là. Oh, ça va être génial. J'espère qu'ils vont aimer ma petite surprise. Ça va être de la bombe. Oh là là ! Hé, tout le monde, vous avez vu le code ? Si c'est le cas, dites-nous ce que c'est dans les commentaires. Titi, waouh ! Vous avez fait du bon travail ! Merci pour votre aide. Regarde ce que j'ai là. J'ai trouvé le code. Merci, Courtenay. Ça rend les choses beaucoup plus simples maintenant. Coeur, smiley, flamme et le pouce. C'est une bombe ? Ouais, je sais, hein ? Hein ? Et c'est tout ? Surprise ! C'était pas trop génial ? Hein ? Hé, regardez ! Oh, j'y crois pas ! Oh, comment je vais sortir d'ici ? Mais qui c'est, cette fille ? Alors là, c'est vraiment pas bon signe. Oh ! Où est cette fichue sortie ? Ah, je l'ai trouvée ! Enfin la liberté ! Pas si vite, miss. Je peux pas te laisser partir tout de suite. Maintenant qu'on y est, je ne me souviens pas t'avoir vue sur la liste des invités. C'est vraiment très suspect. Mais, mais, je... J'ai juste... T'es notre principale suspecte maintenant. Avoue, t'as tué Ladybug, n'est-ce pas ? Oh, laisse-moi juste un moment pour me souvenir. Oh oh, je crois qu'on a effacé ma mémoire. Wow ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cette fille est vraiment bizarre. Attendez, je crois que j'ai compris. Il doit s'agir d'une sorte de cyborg. Hé, où elle va ? Vous allez me laisser tranquille, oui ? Hé, reste là. Laissez-moi partir. C'est un ordre. Maintenant, on sait qu'elle est coupable. C'est sûr. Je m'appelle Kane. Et je suis venue vous aider. Oh non, n'importe qui sauf lui. Ce générateur de noms aléatoires va répondre à votre grande question. Qui a tué Ladybug ? Hello Kitty ? Oh, je le savais. Alors là, je suis vraiment perdue. Oh, regardez ça. Oh, c'est parfait. Attendez un peu. Hello Kitty est amoureuse de Chat Noir. Voilà qui explique tout. On t'a enfin pris la main dans le sac, mon chaton. Tout est clair maintenant. Kitty a voulu épouser Chat Noir. C'est pour ça qu'elle a voulu annuler le mariage. Et Ladybug a eu le cœur brisé quand elle a découvert cette trahison. Et elle est morte sur le coup. Qu'est-ce que tu racontes ? Vous êtes tous les deux les coupables et vous allez payer. Vous perdez rien pour attendre les tourtereaux. Mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi, ils tremblent comme une feuille. C'est un malentendu. Tenez, jetez un coup d'œil à ça. C'est notre album de famille. Regardez comme on était petits avant. Chat Noir et mon frère. Oups. Bon bah, ça doit pas être ça. Vas-y Kitty, montre-leur nos tâches de naissance. Regardez. Bon bah, on s'est trompé. Dépêchez-vous de nous détacher. Pfiou, c'était horrible. Ça m'a beaucoup trop angoissé cette histoire. Wow, doucement, chaton. Eww. Je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Non, pas du tout, c'était Kitty. Je vous ai déjà dit que c'était pas moi. Hmm, ce papillon me paraît un peu louche. Oh non, il a tout compris. Bien essayé, papillon. Mais pas assez pour me duper. C'est donc toi le coupable. On a enfin trouvé. Il n'y a aucun doute, c'est toi qui as tué ma Ladybug. Prends ça. Qu'est-ce que tu veux de moi ? On veut que tu payes pour ton crime, scélérat. Très bien. Silence dans la cour. Allez, à vous. Quoi ? Non, j'ai rien fait du tout. Bien sûr que si. Chat noir et Ladybug étaient sur le point de se marier. Mais c'est là que papillon a sorti son armée. Hasta la vista, l'insecte. C'est absurde. Votre honneur, c'était pas du tout ça. Le couple se tenait juste là quand le vampire papillon est sorti de l'ombre. Je crois que j'ai une meilleure idée. Papillon a débarqué et il a étonné tout le monde grâce à son grand sens de la mode. Mais il a tout gâché en empoisonnant Ladybug avec son parfum toxique. Ha ha ha, c'est trop mignon. Attendez, je sais, je... Non, je sais pas en fait. Euh, quoi ? Oubliez tout ça et dis-nous ce qui s'est réellement passé. Je te dirai rien. Dans ce cas, je vais te faire parler. Regarde ici. Ces papillons sont pas trop mignons ? Oh non ! On dirait que cette plante a très faim. Oh non, fais pas ça, je t'en prie, je vais tout te raconter. J'étais en train de préparer la chute de Ladybug. C'était un plan de génie. Comme tous les plans que je prépare d'ailleurs. Te voilà, papillon. Prépare-toi à être vaincu. Ha ha ha. Dis adieu à la vie, petite peste. Coupable. Complètement coupable. C'en est fini pour toi. Oh ouais ! Alors là, tu fais rien pour attendre, mon pote. Ah ! Non, pitié, faites pas ça. Attendez, je suis bien vivante, sérieusement. Je... je comprends pas. Tihi, vous voyez, je suis en forme. Oh, je me sens pas très bien. Ladybug est encore en vie. Laissez-moi sortir d'ici. Mais je t'ai vu mourir de mes propres yeux. Eh bien, euh... Vous voyez, euh... Allez, allez, où est cette fichue sortie ? Eh bien... Attendez un peu et laissez-moi vous expliquer. Chat Noir et moi, on était sur le point de se marier quand tout à coup... J'ai entendu mon signal d'urgence se déclencher et j'ai dû faire vite. Te voilà, papillon. Ha ha ha. Dis adieu à la vie, petite peste. Pitié, pas le miroir ! Non ! Ha ha, bien fait pour toi. Puis j'ai reçu un autre signal et j'ai dû aller voir ce qui se passait. Waouh ! C'était un combat incroyable ! Et puis là... Excuse-moi de t'interrompre, mais cette histoire s'arrête pas là. Quand j'ai repris conscience, Ladybug était introuvable. Ou elle s'est enfuie encore. J'ai donc décidé d'envoyer un Akuma à sa recherche. D'accord, mais alors... Qui c'est ça ? Nom d'un chien ! C'était qu'un mannequin depuis le début. Wouhou ! L'amour de ma vie est saine et sauve. Bon bah, à plus. Ouais ! J'adore quand tout est bien, qu'il se finit bien. C'est clair ! Euh, je déteste ce genre de retrouvailles larmoyantes. Waouh ! Oh tiens ! Mais qui en a là ? J'adore quand tout est bien ! J'adore quand il y a une petite partie...